On va dire très récemment quand même, il y a un phénomène assez curieux, c'est que les arbres sont toujours verts. On est le 1er octobre, ils n'ont toujours pas passé ni au jaune, ni à l'orange, dit quoi que ce soit, on se demande que c'est ce qui va démarrer l'automne. Je dirais la multiplication des épisodes orageux qui entraînent des inondations. Donc il n'y a pas de phénomène en particulier, moi ce qui m'a plutôt frappé c'est comment les phénomènes arrivent rapidement, fortement et finalement c'est ce qui oblige à une prise de conscience. La perte de gestion de l'urbanisme, il y a un sujet qui est quand même très complexe à gérer où clairement les politiques aujourd'hui ne sont pas complètement à la hauteur et aussi sur la construction, la nécessité de construire différemment, construire avec plus de matériaux biosourcés et puis avec évidemment toutes les répercussions que ça peut avoir sur les milieux naturels. Ce qui est bien ce n'est pas de traiter les thématiques par silos mais vraiment d'essayer d'instaurer une transversalité entre les différentes thématiques dont l'eau en fait partie. Moi je partais d'une démarche sociale, d'une démarche de justice sociale et quand l'environnement se dégrade, c'est les plus pauvres qui en subissent le plus fort les effets. L'approche pédagogique et je trouve est assez bonne pour voir qu'est ce qui permettrait aux gens sous réserve de changement des formulations des objectifs d'accepter le changement justement. Les gens ils se disent moi je ne suis initialement pas d'accord avec tel objectif, si jamais on change l'objectif de cette manière là, je pourrais devenir d'accord et ça permet d'avoir une bonne consultation des acteurs autour de la table j'ai trouvé. On discute beaucoup et on est un des acteurs finalement du domaine très varié, on a un peu toute la palette qui est réunie, une espèce de concentré là avec des discussions très nourries mais où on est les uns à côté des autres et on est obligé de se parler et on échange de façon constructive, assez directe, c'est mieux que devant un grand auditoire et la forme atelier je trouve assez efficace et permet d'exprimer beaucoup de choses mais parfaitement nous sommes donc des individus avec des opinions différentes voilà nous travaillons ensemble on émet des idées, des réserves, on fait des propositions, c'est le débat démocratique. On a beaucoup d'informations et de très bonnes informations mais il faut l'assimiler, il faut comprendre la hiérarchiser, comprendre aussi comment chacun des acteurs le vit, les inquiétudes qu'il a et moi je pense que la démarche atelier, la démarche où on essaie de co-construire quelque chose, c'est fondamental. Alors ce qui est intéressant c'est de voir justement des acteurs aussi divers, des maires, des agriculteurs, évidemment des représentants des associations de défense d'environnement mais aussi des élus, s'investir autant et échanger autant sur cette thématique-là. La nécessité de peut-être mieux connaître son milieu, les indicateurs des uns et des autres en fonction des usages de l'eau, je pense à l'eau potable, l'agriculture, l'économie, forcément tous ces usages-là, mais finalement chacun est un peu dans son bunker isolé, ne se parle peu et là le format permet cette discussion. Je suis très intéressée d'avoir justement les différents points de vue des différents acteurs aujourd'hui. Ce qui m'intéresse particulièrement c'est la partie gouvernance, c'est-à-dire que les participants ont des approches et des intérêts, des avis qui divergent et on arrive à discuter. Et un des enjeux de toute manière du changement climatique sera la capacité qu'on aura à envisager collectivement des solutions. Bon et moi je trouve en général que quand on a ce genre de travail finalement, les participants sont très créatifs et malgré tous les défauts de ce qu'on avait préparé, il y en avait beaucoup, les participants ont su s'en emparer et produire des choses tout à fait intéressantes et tout à fait concrètes, tout à fait liées à leurs territoires. Alors je rêve de voir une vallée de Galgaronne où sont revenus tous les poissons amphialins, où on a les abords qui revivent, où le bouchon vaseux de l'estuaire aurait disparu ou du moins serait très atténué. Et on verrait cette biodiversité à nouveau avec les lamprois, les alozes et revoir tout ce milieu-là revivre. À le socle minimal, on a vu que moi je souhaiterais au moins ne pas avoir de coupure d'eau avec de l'alimentation par de l'eau en bouteille. De la Garonne résiliente avec les nappes phréatiques au top et une biodiversité préservée. Là tout le monde sera content, mais il y a du travail. Il sera vraisemblablement beaucoup plus sèche et les paysages seront en conséquence beaucoup plus secs qu'aujourd'hui. Vraisemblablement tout au type méditerranéen, d'après les prospectives. Je refuse dans les restrictions. Et si on est conduit à faire des restrictions, c'est qu'on n'aura pas fait le boulot. Si on reconstruit un lien fort avec la nature et qu'on sait que des milieux naturels en bon état, c'est la meilleure assurance par rapport aux multiples problèmes qu'on va rencontrer. Moi je pense que ça peut continuer à être une vallée où on vit bien parce qu'on a su faire évoluer nos modes d'habiter, nos modes de produire. Et on a su le faire dans l'équité, dans la solidarité. Je crois qu'il est indispensable vraiment d'avoir une sobriété des usages pour l'eau parce qu'on ne fera pas sans l'eau et les agriculteurs y compris. Aller dans le sens de trouver des solutions innovantes et à ce titre là, il me semble qu'il y en a sur le territoire, notamment porté par le SMEAG. Je pense au projet Ramage, le travail sur la recharge des nappes phréatiques. Je pense qu'une sensibilisation et une formation des décideurs serait la première priorité des décideurs mais aussi des acteurs socio-économiques, je dirais, du territoire. Et après, personnellement, je pense que c'est la multiplicité et la transversalité des actions qui va pouvoir nous amener à quelque chose d'opérationnel et de concret. Il faut donc former la population, d'abord les jeunes et puis les moins jeunes aussi, donc à respecter l'eau, à l'économiser, à l'utiliser de manière intelligente, de manière rationnelle. Plus les milieux sont dégradés, plus ça sera difficile de s'adopter et plus on est capable de maintenir des milieux en bon état, plus on a des sociétés qui sont résilientes. Et c'est pour ça que trop souvent, on adopte le changement climatique comme si c'était un problème en soi et on propose des solutions qui sont destructives des milieux. Donc ça, on va à contresens, il faut vraiment prendre les problèmes ensemble. Alors la sobriété, c'est un sujet qui est assez vaste parce qu'il faut que chacun en prenne conscience, mais il faut aussi une volonté politique pour l'imposer quelquefois. La sobriété, plus sur tous les usages, malheureusement, de mon point de vue, elle passera par un cadre réglementaire. Ça plaît à personne, évidemment, parce que ce serait une police beaucoup plus présente. Mais on voit que tant que les gens ne sont pas contraints, ils ne bougent pas. Je pense que la première contrainte arrivera naturellement dans l'esprit des gens quand on ouvrira notre robinet et qu'il n'y aura plus d'eau. Là, ça ne se fera pas individuellement, ni acteur par acteur. Ça se fera de façon collective, mais on va dire des moyens doivent être réfléchis de façon, on va dire, macroscopique pour après, effectivement, les décliner les uns après les autres. Mais là, je reviens sur cette nécessité de travailler à fond, investir lourdement sur les solutions innovantes pour améliorer, pas à pas, les comportements de chacun. Déjà, mettre tous les acteurs autour de la table, que chacun puisse dire vraiment les forces et les faiblesses des différentes actions pour essayer de trouver un consensus, parce qu'on est tous sur une même planète et qu'on ne pourra pas changer. Être économe, voilà, il faut être conscient que nous avons la population qui augmente de manière régulière, que nos besoins à nous sont récurrents et respectez-le, respectez-le à fond, respectez-le, économisez, ne pas gaspiller. Le terme sobriété peut avoir un aspect punitif, mais je pense qu'il faut le prendre plutôt comme, finalement, être capable de s'interroger sur ce moment où on a véritablement besoin, prendre conscience de la valeur de l'eau qu'on consomme, et puis finalement, retrouver des habitudes qui, si on est capable de les retrouver, et puis si on les fait dans une forme de convivialité, finalement, ne sont pas plus désagréables que dépenser à tout va les ressources d'autodisposage. Sous-titrage ST' 501